Est-ce que la CIA, c'est des choses que les présidents ne savent pas ou est-ce qu'il est obligé de tout dire au président ? Si oui, quoi. Bob Baird, bonsoir. Bonsoir. De ce moment, il est libre-mort, Thierry-Lewis. You're drunk, non ? Not yet. Not yet, pas encore, il a dit. Just after the show. Bien. Alors, vous avez 50 ans, Bob Baird, et vous êtes un ex-cadre de la CIA. Alors, vous êtes entré à la CIA en 1976. Pourquoi un jeune homme chic, habitué à faire du ski à Aspen et à faire des voyages en Europe, a-t-il postulé pour entrer à la CIA ? Oui, c'était super romantique. Vous savez, ça m'a permis de voyager, ça a mis du piment dans ma vie. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pris goût. Tout petit, tu aimais bien regarder ta mère dans la salle de bain ? Non, 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 non. Éxagère en rien. Mais bon, c'était une expérience. Mais qui part comme ça derrière ? Comment vous vous appelez, monsieur ? Olivier. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Bien. A quel âge, Olivier ? Bob, pourquoi avoir quitté la CIA 20 ans plus tard ? Vous voyez, la CIA, c'était trop politisé à mon goût. Et donc, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et donc, j'ai tenté ma chance ailleurs. Tout le monde en parle. Bien, alors, pendant 20 ans, vous avez combattu l'islamisme sur tous les fronts. C'est surtout ça ? Absolument. J'ai travaillé à Beyrouth, à Sarajevo, en Irak. En 1995, j'ai essayé de faire tomber Saddam. J'avais monté une petite équipe au nord de l'Irak. Malheureusement, ça n'a pas été un succès. Dépêche-toi un peu, Olivier, là-dessus. On n'a pas que ça va foutre non plus. Est-ce que la CIA, c'est des choses que les présidents ne savent pas ? Ou est-ce qu'il est obligé de tout dire au président ? De temps en temps, il y a un certain nombre de choses qui se passent et les présidents ne sont pas au courant. Mais bon, ça, on n'en parle pas du tout. Et c'est très rare. Mais bon, je ne peux pas tout vous dire, sinon il faudrait que je vous tue, évidemment. Olivier, j'aimerais que tu traduises en anglais ce que je dis. Non. Bien, alors le pitch, vous révélez, Bob Berg, qu'il y a un pacte qui unit les élites économiques et politiques américaines à la famille royale saoudienne. Voilà, en gros, c'est ce qui ressort de votre bouquin. Alors, dans votre livre, il y a des passages qui sont supprimés. Il y a des passages qui sont caviardés. Alors, vous les avez laissés, mais barrés, quoi. C'est-à-dire, vous êtes obligés de montrer tout ce que vous écrivez à la CIA ? En fait, il a fallu que je remette mon manuscript à la CIA. Il a fallu qu'ils regardent, qu'ils retirent certains passages. L'essentiel est là. Et je remercie la CIA, d'ailleurs. Alors, il y avait quoi dans ces passages barrés ? Bon, pour être honnête, dans les années 70, dans les années 80, il y avait un soutien officiel des États-Unis aux fondamentalistes islamistes. Et ce, évidemment, contre l'Union soviétique. L'Afghanistan, c'est un exemple que nous connaissons tous. Et les États-Unis ont volontairement appuyé les fondamentalistes. C'est ça qui a été barré dans le livre ? Non. Qu'est-ce qui a été barré dans le livre ? Oui, principalement, c'est ça. C'est ces liens qui existaient dans le passé et qui sont un petit peu gênantes à l'heure actuelle. Alors, Bob Baird, votre livre est dédié à Daniel Pearl, qui est le héros du dernier livre de Bernard-Henri Lévy, dont il est venu parler ici. Alors, Bernard-Henri Lévy a tiré l'attention sur le Pakistan. Vous, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, très simplement pour nos amis téléspectateurs, c'est un quart des réserves de pétrole du monde. Et c'est vrai que l'arrêt de l'approvisionnement en pétrole saoudien serait l'amorce d'une grave crise mondiale. C'est pour ça, en fait, que depuis très longtemps, il y a eu une alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui a été signée au départ entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud. En gros, c'est ce que vous appelez « pétrole contre protection ». Et la deuxième raison de cette alliance, c'est que les Saoudiens, l'islam en général, étaient un rempart contre le communisme du temps de la guerre froide. C'est ça. Et c'est ce qui explique ce que vous appelez dans votre bouquin « l'aveuglement américain » par rapport à l'Arabie Saoudite. Oui, absolument. En fait, on voit qu'il y a une dépendance totale de l'économie américaine vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Prenons, par exemple, une grève au Venezuela. Les puits de pétrole sont fermés. Et bien, à ce moment-là, qui va compenser ? L'Arabie Saoudite, évidemment. Qui appuie l'armée américaine ? Et bien, tout simplement, l'Arabie Saoudite, dans la mesure où c'est leur premier acheteur. L'Arabie Saoudite investit des milliards de dollars dans l'économie américaine. Et vous savez, dès lors qu'il y a accoutumance, il est difficile de voir les choses en face. Donc, il y a un lien qui date d'une cinquantaine d'années entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, pour des raisons qu'on a vues. Et depuis le 11 septembre, la réalité est apparue aux yeux de tous. C'est que la famille royale saoudienne est totalement corrompue, complètement corrompue. Et pour garder le pouvoir, elle finance les extrémistes. C'est ça l'histoire, à commencer par Al-Qaïda. Oui, bien sûr, c'est tout simplement pour garder le pouvoir. Alors, ils leur versent de l'argent aux fondamentalistes pour se protéger. Et puis, ils leur disent, faites vos révolutions ailleurs, en Afrique, en Asie, en Indonésie ou ailleurs. Mais pas ici. Et bon, le mieux, la meilleure, c'est que ça a marché au bout du compte. Et en fait, il n'y a pas eu de difficulté en Arabie Saoudite. Le problème, en fait, c'est à Washington, si vous voulez savoir toute la vérité, à mon avis. C'est que Washington voit les choses tout à fait différemment. Et donc, le 11 septembre, les Américains ont été surpris de voir qu'il y avait 15 ressortissants d'Arabie Saoudite dans ces avions. Alors, Lénine avait dit, les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre. Alors, finalement, c'est un peu ce que font les Américains, puisque l'attentat du World Trade Center a été financé, finalement, avec de l'argent américain, d'une certaine façon. Oui, absolument. Vous savez que l'argent utilisé au 11 septembre, dans le cadre des attentats du 11 septembre, avait été prélevé en Arabie Saoudite, etc. Et ensuite, il a été réinjecté. En fait, à chaque fois qu'on fait son plein, on fait le plein de sa voiture, eh bien, on donne de l'argent à Al-Qaïda. Bon, alors, bien évidemment, on peut toujours essayer de savoir qui fait quoi, etc. Mais bon, c'est un fait. Bernard, tout ça est avéré. Tout ça est vrai pour le pétrole. Mais le pétrole, ce n'est pas seulement l'argent américain, c'est l'argent du monde. C'est notre argent, c'est l'argent de tous les pays. Nous nous fournissons également en Arabie Saoudite. Mais ce qui est très étonnant dans son bouquin, c'est pourquoi les Américains sont-ils victimes d'un tel aveuglement ? Eh bien, vous dites, parce qu'ils sont corrompus, eux aussi. Bien sûr, le recyclage des pétrodollars, mais aussi tout un tas à Washington, de lobbyistes, de cabinets de relations publiques, d'avocats. Vous dites, par exemple, c'est des petits exemples, mais le roi Fad envoie un million de dollars à Barbara Bush pour ses œuvres en faveur de l'alphabétisation, par exemple. Vous dites aussi une histoire qui est bien pire que ça. C'est qu'un jour, Khashoggi va dans le ranch de Nixon à Sanclémenté, en Californie. Et puis, en partant, il oublie une valise avec un million de dollars à l'intérieur. Personne ne la lui réclame. Il en déduit. Ils en déduisent que finalement, Washington est à vendre. Quelle est la solution pour régler le problème de l'Arabie saoudite ? Alors, au départ, on s'est dit la démocratie. La démocratie viendra à bout de tous les problèmes. Mais vous dites aujourd'hui que s'il y avait des élections libres en Arabie saoudite, finalement, compte tenu de la nature du pays, ça serait des islamistes qui seraient élus et que l'Arabie saoudite deviendra un pays comme l'Iran de Roménie, par exemple. Je pense que c'est un peu prématuré de parler de démocratie pour l'heure. Ce qu'il faut mettre en place en Arabie saoudite, c'est l'état de droit dans un premier temps. Il faut essayer d'aider les classes moyennes pour qu'il y ait un accès, un droit à la propriété. C'est une première étape nécessaire. Et puis, il faut aussi se débarrasser de toute cette corruption. C'est vraiment ridicule. Vous dites Bob Baer, donc finalement, la démocratie, ce n'est pas la solution. Donc la solution, c'est quoi ? C'est l'intervention militaire contre l'Arabie saoudite ? Le devoir d'ingérence ? Écoutez, à la fin du livre, je fais un petit raccourci. Et je dis que si le pays fait faillite, à ce moment-là, on ne peut pas perdre ce pays parce qu'on a besoin de ce pétrole pour des raisons de sécurité. Mais ce qu'il faudrait qu'il y ait, c'est des réformes au sein du pays. Il y a une aile qui souhaite réformer le pays. C'est celle représentée par le prince héritier. Est-ce que c'est, Bob Baer, est-ce que c'est parce qu'ils sentent que l'attitude des États-Unis, à leur égard, est en train de changer, que l'Arabie saoudite se rapproche, on l'a vu cette semaine, se rapproche de la Russie ? Oui, je pense que l'Arabie saoudite se rend bien compte qu'on est en train de dire clairement que les relations entre les deux pays vont de mal en pire. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a une superpuissance qui, d'un coup de queue, tel un dinosaure, pourrait les renverser. Donc, je pense que l'Arabie saoudite est en train de rechercher de nouveaux alliés, que ce soit la Russie ou l'Europe, ou en Europe. Les États-Unis n'oublient jamais, ou il ne faut jamais oublier que les États-Unis ont été profondément blessés par les attentats du 11 septembre. C'est un fait. Les Américains ont été vraiment touchés. Et donc, il est clair aux yeux des Américains et aux yeux du reste du monde, d'ailleurs, que les États-Unis ont su réagir en quelque sorte. Et donc, on se rend bien compte que cela a affecté leur relation avec l'Arabie saoudite. – Alors, quand vous parlez des États-Unis, ce qui est le plus inquiétant, à mon sens, c'est que vous dites qu'ils sont tellement corrompus par l'argent saoudien qu'on ne voit pas très bien comment ils pourraient s'arrêter d'être aveuglés, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer aux États-Unis ? Un sursaut, mais les médias aux États-Unis, maintenant, sont très embrigadés. On voit bien, il n'y a plus qu'une seule voix qui parle. Il y a aux États-Unis de plus en plus d'arrestations arbitraires. La BAS Corpus, qui est la base de notre démocratie, est remise en cause aux États-Unis. Alors, je voudrais vous poser une question, Bob Baer, une question qui a été posée cette semaine à la lune d'un magazine qui s'appelle Marianne, qui est le magazine de Jean-François Kahn. Bob Baer, est-ce que vous croyez sérieusement, aujourd'hui, que les États-Unis sont encore une démocratie ? Oui, mais à peine, visiblement. Encore une attaque, et cette attaque pourrait avoir des dommages irréparables, des conséquences très graves. Et je pense que tout le monde s'en inquiète. Donc l'Amérique est à peine une démocratie, dites-vous ? Les États-Unis sont toujours une démocratie, mais s'il y avait une attaque de plus, et à ce moment-là, on verrait un certain nombre de droits disparaître. C'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais ce serait par exemple la fin du premier amendement, la liberté de la presse. La presse est dans une situation délicate à l'heure actuelle. Et les choses pourraient être empirées. Mais espérons que tel ne sera pas le cas. On rallume ! Bernard ! Non, c'est quand même curieux qu'on s'en aperçoive. Maintenant, tout le monde sait depuis 25 ans que les Saoudis, les Saoudiens, persécutent tout le monde, que les droits de l'homme ne sont pas respectés, que les femmes ne peuvent pas conduire, que tout ça est épouvantable. Découvrir cela juste... C'est pas mal, ça. Je ne suis pas cautionné, mais les femmes qui ne conduisent pas, c'est pas mal. Bernard, sauf que... Bernard, sauf que maintenant, en plus, on découvre qu'ils financent Al-Qaïda. Enfin, tout le monde le savait, c'est avec eux qu'ils ont fait l'Afghanistan, les talibans, etc. Donc, on ne découvre pas ça maintenant, parce que c'était vraiment la fable. Pierre Belman. Je vais juste vous demander s'il y a un livre comme ça, vous a créé des ennemis dangereux. Ce serait difficile d'en faire la liste, voyez-vous. Il y a tellement de gens qui sont furieux, là. Furieux. Ils m'ont retiré de leur liste d'invitations. Non, en fait, ma famille est au Proche-Orient. Mais bon, les gens ne vont pas chercher à se venger contre une famille. Pas au Proche-Orient. Mais bon, c'est ma responsabilité, je l'assume. Merci, Bob. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.